Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes, voilà, on va attaquer aujourd'hui un nouveau chapitre. En effet, nous attaquons le douzième chapitre, qui est-il donc, la tourmente. Les chamanes du maître démoniaque Dagon utilisent la magie noire pour inonder Eden, les cavaliers lancent l'assaut. Donc, alors précédemment, pour vous faire un petit peu l'histoire, ah, j'ai lancé, erreur. Erreur, vous faire l'histoire, attendez, hop, comment on quitte ? Abandonner la mission, on abandonne la mission, on abandonne la mission, voilà. Tac, donc précédemment, je vous fais un peu tout l'historique. Donc, on a attaqué Samaël, le donjon de Roche Noire, afin d'interroger le démon de Samaël. On s'est rendu compte que Lucifer s'était associé avec d'autres démons pour attaquer Samaël et essayer de prendre le pouvoir en enfer. Étape 2, on est allé dans la fosse de Scori, puisqu'il fallait dérober un artefact puissant qui pourrait des vulgrimes. Donc, l'artefaïque de l'œil, si je ne m'abuse, ou s'en est un autre, qui me permettait de voir et de chercher. Le cœur d'incandescence, voilà, le cœur d'ignescence, qui est conservé dans la voûte. Ensuite, on est allé dans les grottes de la glace pour avoir l'œil clairvoyant, en vue de pouvoir localiser Lucifer. Puisqu'en fait, Lucifer voulait le cœur incandescent, le cœur d'ignescence, c'était le pouvoir d'un soleil complet. Alors, pour un démon de feu, là, c'est l'extase. On est parti donc dans les glaces pour avoir l'œil clairvoyant. Maintenant, Lucifer a passé un marché avec le maître démoniaque Mammon que vous avez vu sur YouTube, qu'on a fait, donc qui est étape 5. On a battu Mammon. Ensuite, on est passé sur le démon Bélial, qui, lui aussi, s'est associé à Lucifer en échange de lieux, puisque Lucifer lui a donné un territoire en enfer, ce qui n'était pas normal, parce que, voyez-vous, Bélial, ce n'est pas le démon qui a un territoire. C'est juste de la dévoration. Il dévore tout, c'est l'avarice, c'est le plaisir. Il va tout manger, c'est vraiment, voilà. Donc, on a dû vaincre les trois rôdeurs sépulcrocs, qui protégeaient, bien entendu, Bélial, et le rendaient immortels, avant de attaquer Bélial. Mais avant, on a dû s'occuper du barrage, qui favorisait le pouvoir de Bélial. Et ensuite, on a pris Bélial. Ça, c'est fait. Donc, on a eu Mammon, Bélial, Samuel est dans notre camp. On est en train de les enchaîner, là. Ensuite, on a été sur Éden. Donc, Éden, que je pense, c'est la Terre ou l'ancienne planète des cavaliers. Je ne sais pas trop. L'Éden, tout simplement. Donc, dans l'espérance d'affronter Lucifer, ils se rendent compte qu'il y a Astaroth sur place. Et ils vont revoir bon nombre d'alliés, défunts, bien entendu. Tout ça pour aller chercher la pierre des aînés, puissante artefacts. Et en même temps, ça vous permettra d'avoir le troisième pouvoir de Discord, qui vous permet de faire des petits puzzle jumps. Voilà. Donc, des petits puzzles, pas des puzzles de jeu, des petits puzzles. Un truc très sympa. Mais voilà. Donc, la chute du bastion, l'a enchaîné. Et là, on est dans la tourmente. Donc, les chamanes du maître démoniaque Dagon. On est maintenant passé sur Dagon. Utilise la magie noire pour inonder Éden. Puisqu'en effet, les anges qui protégeaient Éden, qui gardaient Éden, on l'a remarqué dans le chapitre 10 et 11, se sont fait corrompre. Voilà. Tout simplement, tout bêtement. Ils se sont fait corrompre. Donc, on a des anges aux ailes noires qui nous attaquent faits par Dagon. Et voilà. Et on est sur chapitre 12. Messieurs, dames, bienvenue à tous et à toutes. N'hésitez pas à vous abonner à suivre la chaîne, tout ça, tout ça. Bienvenue. Abaddon. Oui. L'invocateur des tempêtes de Dagon se terre derrière cette barrière. Ces chamanes arpentent cette aire, utilisant leur magie fétide pour empêcher quiconque d'y entrer. Trouvez-les et brisez le seau. D'accord. Ok. La magie ne sauvera pas cet invocateur des tempêtes de son sort. Non, ça ne le sauvera pas. Allez, on part avec Discord. Ah, j'ai eu la pièce. Yes. Yes, yes, yes. Donc, on a eu pas mal de pouvoirs. Oui. Poliment. Ah. En joue, feu. Voilà. Et donc, je rappelle, la vidéo que nous sommes en train de faire en ce moment-même se retrouve sur YouTube, messieurs, dames. Donc, bonjour à toutes et à toutes. C'est vrai que la VOD, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, coucou à tous ceux qui nous regardent en VOD sur YouTube. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je sens que les éclairs vont. Voilà. Oh la vache. Trois pour le prix d'un. Non, deux. Hop. On va changer d'arme secondaire. Tire au faisceau. Magma. Ça suffit, oui. 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 Voilà, ça, c'est fait. Je trouve que ça utilise beaucoup trop d'énergie, ce truc-là. Mais bon. Ça fait pas assez de dégâts. C'est bien contre un boss, ça, en fait. C'est une arme qui est bonne contre un boss. Mais contre des ennemis, c'est pas le top. Voilà, voilà. Parfait, ça. On n'a rien là-dedans. Il n'y a rien ici. Bon. Ah, il y a un coffre. Il y a un coffre, il y a un coffre, il y a un coffre. Et ça sent le piège. Ça sent le piège. Pourquoi je sens le piège ? Oh, un piège. C'est dingue, ça. Comme si j'avais pressenti le piège. Ah, les petits fatalities. On va faire ça toute la journée. Oui, bah oui, bah oui. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça toute la journée. Hop. Des âmes. Toujours plus d'âmes. Alors là, on peut déjà se transformer. V. On va passer sur War pour pouvoir. Alors là, on a une clé. Ok. Le chaman. Le chaman. Le chaman. Allez, hop. Terminé. Yes. Premier saut retiré. Toujours trois. Toujours trois. C'est ça qui est bien. Toujours trois. Allez. Alors, 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 alors. Toujours trois sauts. Ah, ça, c'est l'heure pour mon copain. Vous voyez, c'est ça qu'on a débloqué lors de la pierre des aînés. Donc, je vais. Tac. Bon, là, c'est facile. Ah. Trop facile. Oh, plus résistant déjà les bestiaux. Oh, plus résistant déjà les bestiaux. On charge le pouvoir. Et fire. Voilà. Quoi, encore ? Ça commence à devenir beaucoup, là. Bon, premier et deuxième. Allez, un de moins. Petit coup de flingue. Hop. On esquive. Paf. Petit coup de flingue. Hop, là, voilà. J'aime bien les combos, les fatalités dans le jeu. C'est quelque chose qui est vraiment plaisant. Hop. Allez. Qu'est-ce que tu vas me donner ? Ouh, les munitions nature. Eh bien, eh bien, eh bien. Eh bien, on est bon. Eh bien, on est bon. Eh bien, on est bon. Oh, ça, ça va me plaire, ça. Ça rebondit, en plus. Ouh. Les munitions naturelles. Allez. On inverse. Notre cher cavalier war. Donc, oui, on a eu des ultis. Pour ceux qui ne voyaient pas, on peut en haut à gauche. On a des ultis. Et, euh, ces ultis, en fait, c'est ce qui nous serve un petit peu. Lors de certains boss, je vous montrerai ça. Voilà. Tac. Ouh, le petit ulti qui fait mal. Le petit ulti des familles. Hop, là. Allez. En avant. Ah bah, tiens. On a un petit coffre sur le côté. Et un passe. Alors, on descend du cheval. De la vie. Bon. Pas vraiment, vraiment ce que j'avais en tête. Mais bon. Avec les éclairs dans le coin. On concentre la puissance. Voilà. Allez. Qui veut venir contre moi ? Un de moins. Un autre. Voilà. Non, mais oh. Est-ce que ça fait mal ? Et une pièce du passeur qui nous sert à faire du level-up de nos compétences au quotidien. Hop. L'autre chaman. Celui qui attire la foudre. Ah bah tiens. Justement, la compétence. Bonjour. Bonjour. Terminé. Terminé. Un chaman de mort. Encore un chaman de mort. Il est où l'autre ? Bah, il est mort. Triste réalité pour ces chamanes. Donc voilà. Vous avez vu l'ulti. C'est quand même important. Je rappelle qu'on est en difficulté. Normal. Normal. Hop. Et le troisième. On va l'enchaîner. Mais cette fois-ci, on va mettre Discord à la place. Coucou. Discord que je trouve beaucoup plus pété juste avec ce rayon. Voilà. C'était le dernier. La barrière est discrète. Bon. Pas du tout cheaté. Le Discord. On sent que c'est un peu le jeu autour de Discord dans tous les cas. Oh ! Ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est une pièce secrète. Si vous ne l'avez pas vu dans les émissions précédentes. C'est une émission. Mais c'est quoi toute cette barre de vie ? Mais ça doit être les munitions de nature qui doivent nous donner ça. Mais c'est un truc de taré. Oui, c'est bien ça. C'est les munitions de nature. Vous savez, moi, je lis absolument à chaque fois tout ce qui est marqué. Bien entendu, vous le savez bien. Un bon viking se doit de regarder tout ça. En fait, je vais les mettre en 1. Et je vais mettre les munitions de graviton. Oh, le combo. Voilà. Oh, toute la vie ! Toute la vie ! C'est terrible ! C'est génial ! Bon, c'est des munitions à garder pour plus tard, ça. Toujours, toujours. Hop, hop. Voilà. On va garder nos munitions illimitées. C'est très bien. Alors, le coffre-fort ! Voilà. Dans chaque chapitre, il y a un coffre-fort. Il y a une salle un peu secrète. Avec des énigmes plus ou moins difficiles. Voilà. Là, l'énigme difficile, c'est résister aux éclairs. Ouh, mais ça suffit, oui. Yes ! Je regarde s'il y a autre chose à l'extérieur. Non, il n'y a rien d'autre. Euh... Hum, 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 hum... Est-ce qu'on a tout eu ? Donc, c'est une pièce... Non, il manque un petit coffre. Il y a un coffre obligatoire. On a un coffre caché. Euh... Je ne sais pas où. Mais en tout cas, les éclairs sont très puissants. Des fois, c'est vraiment dans le décor. Bon, je pense qu'on a tout eu. On a eu la pièce du passeur. L'autre pièce... Ah non, il manque une pièce. Il manque une pièce là-haut. Voilà. Donc, on a eu tout eu. C'est où je comprends les... Comment dirais-je ? Les munitions naturelles. Parce que là, c'est vraiment un niveau où les munitions naturelles vont faire leur effet. Surtout si on se bouffe des éclairs non-stop sur la tête. Ça va faire du bien. Hop. Des âmes en plus. Toujours plus d'âmes. Je ne sais pas ce que fout de ces âmes dans des coffres. Mais elles sont présentes dans des coffres. La chute d'eau. Là. La petite cartographie. Allez. On va pouvoir faire. Donc là, on va chercher. Ok. Souvent, des dédales comme ça. Non. On va aller sur la gauche. Non. Ah, il faut explorer le jeu. Il faut trouver de l'endroit où il faut qu'on passe. Trouvé. Ouais. C'est pas terminé. Oh là là. Oh la loose. Quoi ? Quoi ? Mais quoi la difficulté ? Je rappelle, je suis au clavier souris les amis. Donc pour moi. Donc pour moi. D'autant plus difficile. Allez. Ce genre de petite plateforme. C'est intéressant. On va partir sur la gauche. Tiens. Pour voir un peu ce qu'il y a sur la gauche. Pas toucher les rochers. Pas toucher les rochers. Non. Oh non, monsieur l'arbitre. Je l'avais. Je l'avais. Faute. Faute aux 95 buts. Yes. Et voilà. Ça, ça fait plaisir. Alors, comment l'ouvre ? Ah oui. Faut taper dedans. Seulement deux. Ah, ça va aller. On a mangé les chamans. La clé. Forcément. La petite clé mystificateur. Qu'on aura besoin. Comme toujours. Voilà. Bon. Eh bien, on a eu le secret ici. On a eu le coffre. Donc ça, c'est pas mal. On va peut-être aller dans l'abysse de la tempête maintenant. Ce serait peut-être temps. Justement, à ce niveau-là, on remplit la quête. Donc je rappelle, vous avez ces cœurs de créatures qui vous servent en fait. A tout simplement à avoir des créatures puissantes qui vous permettent d'avoir des bonus liés à vos personnages en fait. Tout simplement. Donc. Molo, mollo, les bestiaux. Molo. Couché, couché, couché. Bon, ok. Allez, prenez ça. On verra pour plus tard. Ça, c'est cadeau. Allez, viens. Allez, viens. Hop. On n'a pas tenu très longtemps. Alors, le surplomb. Je pense qu'il y aura bon nombre de créatures qui vont m'attendre par la suite. On a une tête de mort, là. Pourquoi on a une tête de mort ? Intéressant. Ça m'intéresse toujours qu'on ait une tête de maheur. Hum hum. Alors, on va essayer de chercher le truc du passeur. Ah bon, on l'a eu ici. Bon, je ne vais pas faire tous les bonus. Ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, dans tous les cas, avoir tous les bonus dans le premier niveau, pas que ça ne sert à rien d'avoir tous les bonus, mais vous avez des compétences que vous aurez par la suite. Donc, utilité d'avoir tous les bonus dès le début, dès le premier run, c'est quasiment impossible. C'est possible, ça peut être fait, mais voilà. Voilà. Avoir tous les bonus reste quand même quelque chose d'assez... De toute façon, c'est comme ça les Darksiders. Il va falloir refaire les niveaux encore et encore et encore. Ils commencent à faire mal, les bestiaux. C'est bien, je me recharge avec eux. Voilà. On recharge les outils. Ça, c'est très bien. Donc, par contre, on est un peu paumé. Oui, 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 oui. Un escalier. Il faut que je suive l'eau. On a un escalier. Hop là. C'est fait. Le cheval ne peut pas passer. Il passe à travers les murs, mais là, il ne passe pas. Ok. Par où on va passer ? C'est pas par là. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai cette désagréable impression de tourner en rond. Allez, toi, mange plein la tronche. C'est bien, c'est cadeau. Normalement, ça va être bon. Ah oui, là. Yes. Et on va dans les abysses. Oui, ça passe. C'est juste une intuition, mais je devine que l'invocateur des tempêtes, c'est le plus moche. C'est juste une intuition. C'est juste une intuition. J'adore quand tu parles comme ça. Bon, ben, on va activer la puissance. Bonjour. C'est les impôts. Voilà. Eh bien, on a senti la furie de l'orage. Nous en avons fini. Bof. Eh bien, voilà. Chapitre 12 terminé, les amis. Euh, merveilleux. Merveilleux. Merci. Yeah. Le chapitre 12 est terminé. C'était plus, on aurait dit, un prélude, en fait, à ce qui va se passer. Voilà. C'est plus prélude. Mais bon. Mais bon. Hop. On rajoute un petit peu la caméra, parce que je vois que je bloque les sorts. Hop là. Bonjour. Voilà. Merci. Hop là. Allez. Je me mets à côté de ma petite jarre Hobbits sur Twitch. Tac, tac, tac. La petite jarre. Hop. Merci, au revoir. Doing, doing. Voilà. Alors, Samaël, qui vient de nous parler. Qu'est-ce qui se passe, Samaël ? On a eu les invocateurs. C'était clairement un niveau de remplissage. Ça, c'était le dit niveau. Bonjour. On a fait ce qu'on a pu pour donner un peu de durabilité au jeu. Alors. La menace de l'invocateur des tempêtes n'est plus. As-tu refermé le portail ? Comme promis, cavalier. Doutais-tu de mes talents ? Non. Parfois seulement. À peu près à chaque étape du chemin, en fait. Il reste le problème de Dagon lui-même. En anéantissant ses prêtres, vous l'avez porté un coup terrible. Frappez maintenant. Apprenez ce qu'il sait. Et achevez-le. Dagon paiera pour son rôle dans cette manipulation. Quant à Lucifer. J'adore quand tu laisses tes phrases en suspens avec un air menaçant. Quand vous voulez, cavalier. J'adore.